En ces temps de réchauffement rapide de la planète, personne ne pourrait imaginer faire du ski ici, en plein été. Et pourtant, aujourd'hui, samedi 6 juillet 2013, l'association CR2H, les copains d'abord, organise un slalom sur le Nevedarar à Avoria. Ce matin, il va y avoir un slalom spécial, une manche. Et après, c'est la partie festive avec la musique, barbecue. Il s'agit en fait de la Coupe Émile Marula, une course traditionnelle qu'on n'a pas pu organiser depuis des années à cause du manque de neige. Cette année, comme les conditions le permettaient, et que cet événement est assez sympa dans l'été, on a décidé de le remettre au bout du jour. Et la preuve, on peut voir partout, ça plaît aux gens. Au moment, on a 160 inscrits, voire plus. Donc on est très satisfaits. Depuis ce matin, les skieurs du coin, mais aussi des valets voisines, et même de plus loin, ont repris le téléphérique. Sont venus récupérer leurs dossards et sont motivés pour vivre à leur manière cette journée un peu hors du temps. Aujourd'hui, on est le 6 juillet 86 de l'année 86. C'est pour ça qu'on vient skier, parce qu'à l'époque, bien marboriste, à l'époque, on skiait l'été. Le regroupement se fait au sommet du télésiège d'Arar. Chacun monte comme il veut. Mais pour moi, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur les origines de cette course, grâce à Nicole. Émile Marul, il était des années 1910, peut-être. Il était de l'âge de narcisse, je ne pense pas dire de bécise. Et donc, il est mort à la guerre. Donc, comme il était très bon skieur, quand il est revenu, ils ont dit, on va faire une course au fort, puisqu'il aimait beaucoup aller marcher là-haut. On va faire une course dédiée à Émile Marul. Et ça n'a jamais changé de nom, finalement, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes qui sont disparues. Mais finalement, ça a toujours été la coupe Émile Marul. Alors, au début, il y avait l'équipe de France qui venait. Il y avait même les Italiens, Didi Paneil, il y avait Schneider, enfin, bon, des tas de gens comme ça, quoi. Et tous les Morzinois, toute la vallée, participaient aussi, justement, pour essayer d'affronter ces gens-là, non ? On partait trois jours avant, et ça se finissait des fois deux jours après. Donc, on montait tout avec des chevaux. Là-haut, il y avait un barbecue qui était à l'abri, et puis il y avait la course qui se passait. Et puis, après, c'était la fête. Alors, il y avait Jean Berthet qui tapait dans les cuillères, il y avait l'abbé Marcel qui chantait la tyrolienne à tout va. Voilà, bon. Et c'est comme ça que mon père, donc Jacques Beau, a eu envie de faire cet abri là-haut, parce que souvent, il y avait des orages, pas seulement pendant la coupe Émile Marul. Une fois, on est redescendu, il y avait un orage terrible des grêlons, et il y avait même un type qui s'était blessé la jambe quand on descendait en civière, donc c'était pas très réjouissant. Et donc, il a fait cet abri là-haut qu'on appelle le refuge à Jacques, donc à Harare. Il y a quelques tôles posées dans un rocher pour abriter éventuellement maintenant les caisses de bière, quoi. Et puis les piquets de slalom. Et depuis les années 50, plusieurs générations de skieurs se sont suivis. Et les souvenirs et les anecdotes refont surface rapidement. Alors, je me rappelle très bien un gars, il y avait un cheval, je ne vais pas dire le nom, mais je me rappelle du gars. Il l'avait attaché sur le cheval, parce qu'il était carrément sous. Il l'avait attaché sur le cheval, et en descendant, donc il avait la tête qui pendait, comme ça. Et moi, gamin, ça m'avait impressionné, quoi. Et puis autrement, bon, des jours d'or, enfin, des belles journées, comme ça, puis un orage qui arrive, la grêle qui nous tombait dessus, et tout, enfin, voilà. Et après, bon, ben, oui, ça, c'est modernisé, quoi. Mais les premières années, oui, c'était assez sympa. Et c'est genre, une belle paire de ski, là. C'est un prototype ? C'est ça. Prototype d'au moins sorti des ateliers il y a peut-être 50 ans. Mais de toute façon, pas de mauvais matos, que des mauvais skieurs. La coupe Emile Marula 2013, c'est surtout une bonne occasion pour venir faire la fête en altitude. Revoir les copains. Profiter du soleil. Et tout de même, se tirer gentiment la bourre sur la piste. Quand j'ai des skis au pied, c'est pas non plus pour skier reculons, parce qu'après, je vais prendre des réflexions. Donc, il y a un petit peu de tout. Beaucoup d'amusement. Et puis, bien sûr, je vais essayer de skier à mon niveau. Un dernier conseil avant le portillon ? Alors, en fait, il ne faudra pas y aller vite du tout. Parce que c'est une course pour rire et on s'en fout un peu, en fait. Jeannot est en bas, Moumoute au sommet. Et pour nous, c'est du bonheur. C'est pile. Et top départ. 28 pour partie suivie du numéro 29. À fond. Ou tout doucement. En ski. En télémarque. Allez, allez, allez ! Pourquoi pas déguiser. À l'ancienne. En tandem. L'objectif, c'est d'arriver en bas. Même si certains se permettent quelques improvisations. De toute façon, comme tout le monde remonte à pied, la compétition est un peu reléguée au second plan. Rendez-vous dès que les conditions de neige le permettront pour une prochaine Coupe Emile Marula. Nous soyons qui ne les Holland. modified la course. Bye. Merci. Merci.